Les Entretiens Secrets vous présente Trilby ou le lutin d'Argaï de Charles Naudier Une série de contes audios réalisés, présentés, illustrés musicalement et lus par Mojouni Avec la participation de Manuel Amadei Giuseppe Il n'y a personne parmi vous, mes chers amis, qui n'aient entendu parler des drosses de Tullet et des ailes foulutes infamiliers de l'Écosse, Et qui ne sachent qu'il y a peu de maisons rustiques dans ces contrées qui ne comptent un follet parmi leurs hôtes. C'est d'ailleurs un démon plus malicieux que méchant et plus espiègle que malicieux, Quelquefois bizarre et mutin, souvent doux et serviable, qui a toutes les bonnes qualités et tous les défauts d'un enfant mal élevé. Il fréquente rarement la demeure des grands et les fermes opulentes qui réunissent un grand nombre de serviteurs. Une destination plus modeste lie sa vie mystérieuse à la cabane du patre ou du bûcheron. Là, mille fois plus joyeux que les brillants parasites de la fortune, Il se joue à contrarier les vieilles femmes qui médisent de lui dans leur veillée, Ou à troubler de rêves incompréhensibles mais gracieux le sommeil des jeunes filles. Il se plaît particulièrement dans les étables, Et il aime attraire pendant la nuit les vaches et les chèvres du hameau, Afin de jouir de la douce surprise des bergères matinales, Quand elles arrivent dès le point du jour et ne peuvent comprendre par quelle merveille Les jattes rangées avec ordre regorgent de si bonheur dans les écumeux et appétissants. Ou bien ils caracolent sur les chevaux qui hennissent de joie, Roulent dans ses doigts les longs anneaux de leurs crins flottants, Lustrent leurs croupes polies ou lavent d'une eau pure comme le cristal leurs jambes fines et nerveuses. Pendant l'hiver, il préfère à tout les environs de l'âtre domestique Et les pans couverts de suie de la cheminée, Où il fait son habitation dans les fentes de la muraille, À côté de la cellule harmonieuse du grillon. Combien de fois n'a-t-on pas vu Trilby ? Le joli lutin de la chaumière de Dougal, Sautillé sur le rebord des pierres calcinées avec son petit tartan de feu Et son plaid ondoyant couleur de fumée, En essayant de saisir au passage les étincelles qui jaillissaient des tisons Et qui montaient en gerbes brillantes au-dessus du foyer. Trilby était le plus jeune, le plus galant, le plus mignon des folets. Vous auriez parcouru l'Écosse entière depuis l'embouchure du Solway Jusqu'au détroit de Pentland, Sans en trouver un seul qui pût lui disputer l'avantage de l'esprit et de la gentillesse. On ne racontait de lui que des choses aimables et des caprices ingénieux. Les châtelaines d'Argaille et de Lennox En étaient si éprises que plusieurs d'entre elles se mourraient du regret de ne pas posséder dans leur palais le lutin qui avait enchanté leurs songes. Et le vieux laire de Lutha aurait sacrifié pour pouvoir l'offrir à sa noble épouse Jusqu'au clé mort rouillé d'Archibald, ornement gothique de la salle d'armes. Mais Trilby se souciait peu du clé mort d'Archibald et des palais et des châtelaines. Il n'eut pas abandonné la chaumière de Dougal pour l'Empire du Monde. Car il était amoureux de la brune Jani, l'agaçante batelière du lac Beau. Et il profitait de temps en temps de l'absence du pêcheur pour raconter à Jani les sentiments qu'elle lui avait inspirés. Quand Jani, de retour du lac, avait vu s'égarer au loin, s'enfoncer dans une anse profonde, se cacher derrière un cap avancé, palir dans les brumes de l'eau et du ciel, la lumière est errante du bateau voyageur qui portait son mari et les espérances d'une pêche heureuse. Elle regardait encore du seuil de la maison, puis rentrait en soupirant, attisait les charbons à demi-blanchis par la cendre, et faisait pirouetter son fuseau de cities en fredonnant le cantique de Saint Dunstan, ou la balade du revenant d'Habberfoyle. Et dès que ses paupières apesanties par le sommeil commençaient à voiler ses yeux fatigués, Trilby, quand nardissait l'assoupissement de sa bien-aimée, sautait légèrement de son trou, bondissait avec une joie d'enfant dans les flammes, en faisant sauter autour de lui un nuage de paillettes de feu, se rapprochait plus timide de la fileuse endormie, et quelquefois, rassuré par le souffle égal qui s'exhalait de ses lèvres à intervalles mesurés, s'avançait, reculait, revenait encore, s'élançait jusqu'à ses genoux en les effleurant comme un papillon de nuit du battement muet de ses ailes invisibles, allait caresser sa joue, se rouler dans les boucles de ses cheveux, se suspendre sans y peser aux anneaux d'or de ses oreilles, en murmurant d'une voix plus douce que le soupir de l'air à peine ému quand il meurt sur une feuille de tremble. Jani, ma belle Jani, écoute un moment l'amant qui t'aime et qui pleure de t'aimer parce que tu n'en réponds pas à sa tendresse. Prends pitié de Trilby, du pauvre Trilby, je suis le follet de la chaumière. C'est moi, Jani, ma belle Jani, qui soigne le mouton que tu chéris et qui donne à sa laine impolie qui le dispute à la soie et à l'argent. C'est moi qui supporte le poids de tes rames pour l'épargner à tes bras et qui repousse au loin l'onde qu'elles ont à peine touchées. C'est moi qui soutiens ta barque lorsqu'elle se penche sous les forts du vent et qui la fait cingler contre la marée comme sur une pente facile. Les poissons bleus du lac Long et du lac Beau, ceux qui font jouer aux rayons du soleil sous les eaux basses de la rade, les saphirs de leurs dos éblouissants, c'est moi qui les ai apportés des mers lointaines du Japon pour réjouir les yeux de la première fille que tu mettras au monde et que tu verras s'élancer à demi de tes bras en suivant leurs mouvements agiles et les reflets variés de leurs écailles brillantes. Les fleurs que tu t'étonnes de trouver le matin sur ton passage dans la plus triste saison de l'année, c'est moi qui vais les dérober pour toi des campagnes enchantées dont tu ne soupçonnes pas l'existence et où j'habiterais, si je l'avais voulu, de riantes demeures sur des lits de mousse veloutée que la neige ne couvre jamais ou dans le calice embaumé d'une rose qui ne se flétrit que pour faire place à des roses plus belles. Quand tu respires une touffe de teint enlevée au rocher et que tu sens tout à coup tes lèvres surprises d'un mouvement subi comme l'essor d'une abeille qui s'envole, c'est un baiser que je te ravis en passant. Les songes qui te plaisent le mieux, ceux dans lesquels tu vois un enfant qui te caresse avec tant d'amour, moi seul je te les envoie. Et je suis l'enfant dont tes lèvres pressent les lèvres enflammées dans ses doux prestiges de la nuit. Oh ! réalise le bonheur de nos rêves, Jeannie, ma belle Jeannie, enchantement délicieux de mes pensées, objet de souci et d'espérance, de trouble et de ravissement. Prends pitié du pauvre Trilby, aime un peu le follet de la chaumière. Jeannie aimait les jeux du follet et ses flatteries caressantes et les rêves innocemment voluptueux qui lui apportaient dans le sommeil. Longtemps, elle avait pris plaisir à cette illusion sans en faire confidence à Dougal. Et cependant, la physionomie si douce et la voix si plaintive de l'esprit du foyer se retracait souvent à sa pensée, dans cet espace indécis, entre le repos et le réveil, où le cœur se rappelle malgré lui les impressions qu'il s'était forcé d'éviter pendant le jour. Il lui semblait voir Trilby se glisser dans les replis de ses rideaux ou l'entendre gémir et pleurer sur son oreiller. Quelquefois même, elle avait cru sentir le pressement d'une main agitée, l'ardeur d'une bouche brûlante. Elle se plaignit enfin, à Dougal, de l'opiniâtreté du démon qui l'aimait et qui n'était pas inconnue au pêcheur lui-même. Car ce rusé rival avait cent fois enchaîné son hameçon ou lié les mailles de son filet aux herbes insidieuses du lac. Dougal l'avait vu au devant de son bateau, sous l'apparence d'un poisson énorme, séduire d'une indolence trompeuse l'attente de sa pêche nocturne, et puis plonger, disparaître, effleurer le lac sous la forme d'une mouche ou d'une falaine, et se perdre sur le rivage avec l'aub clover dans les moissons profondes de la luzerne. C'est ainsi que Trilby égarait Dougal et prolongeait longtemps son absence. Pendant que Jeannie, assise à l'angle du foyer, racontait à son mari les séductions du foley malicieux, qu'on se représente la colère de Trilby et son inquiétude et ses terreurs. Les tisons lançaient des flammes blanches qui dansaient sur eux sans les toucher. Les charbons étincelaient de petites aigrettes pétillantes. Le farfadet se roulait dans une cendre enflammée et la faisait voler autour de lui en tourbillons ardents. « Voilà qui est bien, » dit le pêcheur. « J'ai passé ce soir le vieux Ronald, le moine centenaire de Balva, qui lit couramment dans les livres d'église et qui n'a pas pardonné aux lutins d'Arga et les dégâts qu'ils ont faits l'an dernier dans son presbytère. Il n'y a que lui qui puisse nous débarrasser de cet ensorcelé de Trilby et le reléguer jusque dans les rochers d'Inisfaille d'où nous viennent ces méchants esprits. » Le jour n'était pas arrivé que l'ermite fut appelée à la chômière de Dugal. Il passa tout le temps que le soleil éclaira l'horizon en méditation et en prière, baisant les reliques des saints et feuilletant le rituel et la clavicule. Puis, quand les heures de la nuit furent tout à fait descendues et que les folets égarés dans l'espace rentrèrent en possession de leur demeure solitaire, il vint se mettre à genoux devant l'âtre embrasé, y jeta quelques frondes de houes bénies qui brûlèrent en craquetant et pia d'une oreille attentive le chant mélancolique du grillon qui présentait la perte de son ami et reconnut Trilby à ses soupirs. Jany venait d'entrer. Alors le vieux moine se releva et prononçant trois fois le nom de Trilby d'une voix redoutable, « Je t'adjure, lui dit-il, par le pouvoir que j'ai reçu des sacrements de sortir de la chômière de Dugal le Pêcheur quand j'aurais chanté pour la troisième fois les saintes litanies de la Vierge. Comme tu n'avais jamais donné lieu, Trilby, à une plainte sérieuse et que tu étais même connu en Argaï pour un esprit sans méchanceté, comme je sais d'ailleurs par les livres secrets de Salomon dont l'intelligence est en particulier réservée à notre monastère de Balva, que tu appartiens à une race mystérieuse dont la destinée à venir n'est pas irréparablement fixée, et que le secret de ton salut ou de ta damnation est encore caché dans la pensée du Seigneur, je m'abstiens de prononcer sur toi une peine plus sévère. Mais qu'ils te souviennent, Trilby, que je t'adjure, au nom du pouvoir que les sacrements m'ont donné, de sortir de la chômière de Dougal le Pêcheur quand j'aurai chanté pour la troisième fois les saintes litanies de la Vierge. Et le vieux moine chanta pour la première fois, accompagné des répons de Dougal et de Jany, dont le cœur commençait à palpiter d'une émotion pénible. Elle n'était pas sans regret d'avoir révélé à son mari les timides amours du lutin, et l'exil de l'hôte accoutumée du foyer lui faisait comprendre qu'elle lui était plus attachée qu'elle ne l'avait cru jusqu'alors. Le vieux moine, prononçant de nouveau par trois fois le nom de Trilby, « Je t'adjure, lui dit-il, de sortir de la chômière de Dougal le Pêcheur, et afin que tu ne te flattes pas de pouvoir éluder le sens de mes paroles, car ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais votre malice, je te signifie que cette sentence est irrévocable à jamais. « Hélas ! » dit tout bas Jany. « À moins, » continua le vieux moine, « que Jany ne te permette d'y revenir. » Jany redoubla d'intention. « Et que Dougal lui-même ne t'y envoie. » « Hélas ! » répéta Jany. « Et qu'il te souvienne, Trilby, que je t'adjure, au nom du pouvoir que les sacrements m'ont donné, de sortir de la chômière de Dougal le Pêcheur, quand j'aurai chanté deux fois encore les saintes litanies de la Vierge. » Le vieux moine chanta pour la seconde fois, accompagné des répons de Dougal et de Jany, qui ne prononçait plus qu'à demi-voix et la tête à demi-enveloppée de sa noire chevelure, parce que son cœur était gonflé de sanglots qu'elle cherchait à contenir, et ses yeux mouillés de larmes qu'elle cherchait à cacher. « Trilby, » se disait-elle, « n'est pas d'une race maudite. Ce moine vient lui-même de l'avouer. Il m'aimait avec la même innocence que mon mouton. Il ne pouvait se passer de moi. Que deviendra-t-il sur la terre quand il sera privé du seul bonheur de s'éveiller ? » Était-ce ainsi grand mal ? Pauvre Trilby ! Qu'il se joua le soir avec mon fuseau, quand, presque endormi, je le laissais échapper de ma main, ou qu'il se roula en le couvrant de baisers dans le fil que j'avais touché. Mais le vieux moine, répétant encore par trois fois le nom de Trilby, et recommençant ses paroles dans le même ordre, « Je t'adjure, » lui dit-il, « au nom du pouvoir que les sacrements m'ont donné de sortir de la chômière de Dougal le Pêcheur, et je te défends d'y rentrer jamais, sinon aux conditions que je viens de te prescrire, quand j'aurai chanté une fois encore les saintes litanies de la Vierge. » Jany porta sa main sur ses yeux, « Et crois que je punirai ta rébellion d'une manière qui épouvantera tout tes pareilles. Je te lierai pour mille ans, esprit désobéissant et malin, dans le tronc du boulot le plus noueux et le plus robuste du cimetière. » « Malheureux Trilby ! » dit Jany. « Je le jure sur mon grand Dieu ! » continua le moine. « Et cela sera fait ainsi. » Et il chanta pour la troisième fois, accompagné des réponses de Dougal, Jany ne répondit pas. Elle s'était laissée tomber sur la pierre saillante qui borde le foyer, et le moine et Dougal attribuaient son émotion au trouble naturel que doit faire naître une cérémonie imposante. Le dernier répond, expira. La flamme des tisons pâlit, une lumière bleue courut sur la braise éteinte et s'évanouit. Un long cri retentit dans la cheminée rustique. Le follet n'y était plus. « Où est Trilby ? » dit Jany en revenant à elle. « Parti ! » dit le moine avec orgueil. « Parti ! » s'écria-t-elle d'un accent qu'il prit pour celui de l'admiration et de la joie. Les livres sacrés de Salomon ne lui avaient pas appris ses mystères. À peine le follet avait quitté le seuil de la chômière de Dougal, Jany sentit amèrement que l'absence du pauvre Trilby en avait fait une profonde solitude. Ses chansons de la veillée n'étaient plus entendues de personne et certaines de ne confier leur refrain qu'à des murailles insensibles. Elles ne chantaient que par distraction ou dans les rares moments où il lui arrivait de penser que Trilby, plus puissant que la clavicule et le rituel, avaient peut-être déjoué les exorcismes du vieux moine et les sévères arrêts de Salomon. Alors, l'œil fixé sur l'âtre, elle cherchait à discerner, dans les figures bizarres que la cendre dessine en sombre compartiment sur la fournaise éblouissante, quelques-uns des traits que son imagination avait prêtés à Trilby. Elle n'apercevait qu'une ombre sans forme et sans vie qui rompait ça et là l'uniformité du rouge enflammé du foyer et se dissipait à la moindre agitation de la touffe de brouillère sèche qu'elle faisait siffler devant le feu pour le ranimer. Elle laissait tomber son fuseau, elle abandonnait son fil, mais Trilby ne chassait plus devant lui le fuseau roulant comme pour le dérober à sa maîtresse. Heureux alors de le ramener jusqu'à elle et de se servir du fil à peine ressaisi pour s'élever à la main de Jany et y déposait un baiser rapide, après lequel il était si prompt à retomber, à s'enfuir et à disparaître qu'elle n'avait jamais eu le temps de s'alarmer et de se plaindre. Dieu, que les temps étaient changés, que les soirées étaient longues et que le cœur de Jany était triste. Les nuits de Jany avaient perdu leur charme comme sa vie et s'attristait encore de la secrète pensée que Trilby, mieux accueilli chez les châtelaines d'Argaille, y vivait paisible et caressée, sans crainte de leurs fiers époux. Quelle comparaison humiliante pour la chemière du Lac-Beau ne devait pas se renouveler pour lui à tous les moments de ces délicieuses soirées, sous la cheminée somptueuse où les noires colonnes de Stapha s'élançaient des marbres d'argent de Firkin et aboutissaient à des voûts très splendissants de cristaux de mille couleurs. Il y avait loin de ce magnifique appareil à la simplicité du triste foyer de Tougal. Que cette comparaison était plus pénible encore pour Jeannie quand elle se représentait ses nobles rivales. Assemblée autour d'un brasier dont l'ardeur était entretenue par des bois précieux et odorants qui remplissaient d'un nuage de parfum le palais favorisé du lutin. Quand elle détaillait dans sa pensée les richesses de leurs toilettes, les couleurs brillantes de leurs robes à cadrilles, l'agrément et le choix de leurs plumes de ptarmiganes et de hérons, la grâce apprêtée de leurs cheveux et qu'elles croyaient saisir dans l'air les concerts de leurs voix mariées avec une ravissante harmonie. Infortunée, Jeannie, disait-elle, tu croyais donc savoir chanter et quand tu aurais une voix plus douce que celle de la jeune fille de la mer que les pêcheurs ont quelquefois entendu le matin, qu'as-tu fait, Jeannie, pour qu'il s'en souvint ? Tu chantais comme s'il n'était pas là, comme si l'écho seul t'avait écouté, tandis que toutes ses coquettes ne chantent que pour lui. Elles ont d'ailleurs tant d'avantages sur toi, la fortune, la noblesse, peut-être même la beauté. Tu es brune, Jeannie, parce que ton front découvert à la surface resplendissante des eaux brave le ciel brûlant de l'été. Regarde tes bras. Ils sont souples et nerveux, mais ils n'ont ni délicatesse ni fraîcheur. Tes cheveux manquent peut-être de grâce, quoique noirs, longs, bouclés et superbes lorsque, flottant sur tes épaules, tu les abandonnes aux fraîches prises du lac. Mais il m'a vu si rarement sur le lac et n'a-t-il pas oublié déjà qu'il m'a vu ? Préoccupé de ses idées, Jeannie se livrait au sommeil bien plus tard que d'habitude et ne goûtait pas le sommeil même sans passer de l'agitation d'une veille inquiète à des inquiétudes nouvelles. Trilby ne se présentait plus dans ses rêves sous la forme fantastique du nain gracieux du foyer. À cet enfant capricieux avait succédé un adolescent aux cheveux blonds, dont la taille svelte et pleine d'élégance le disputait en souplesse aux joncs élancés des rivages. C'était les traits fins et doux du follet, mais développés dans les formes imposantes du chef du clan des McFarlane, quand il gravit le coblaire en brandissant l'arc redoutable du chasseur ou quand il s'égare dans les boulins grains d'argaille, en faisant retentir d'espace en espace les cordes de la harpe écossaise. Et tel devait être le dernier de ces illustres seigneurs lorsqu'il disparut tout à coup de son château après avoir subi l'anathème des saints religieux de Balva pour s'être refusé au paiement d'un ancien tribut envers le monastère. Seulement, les regards de Trilby n'avaient plus l'expression franche, la confiance ingénue du bonheur. Le sourire d'une candeur étourdie ne volait plus sur ses lèvres. Il considérait Jany d'un oeil attristé, soupirait amèrement et ramenait sur son front les boucles de ses cheveux où l'enveloppait des longs replis de son manteau puis se perdait dans les vagues ombres de la nuit. Le cœur de Jany était pur, mais elle souffrait de l'idée qu'elle était la seule cause des malheurs d'une créature charmante qui ne l'avait jamais offensée et dont elle avait trop vite redouté la naïve tendresse. Elle s'imaginait dans l'erreur involontaire des songes qu'elle criait au folet de revenir et que pénétré de reconnaissance, il s'élançait à ses pieds et les couvrait de baisers et de larmes. Puis en le regardant sous sa nouvelle forme, elle comprenait qu'elle ne pouvait plus prendre à lui qu'un intérêt coupable et déplorait son exil sans oser désirer et son retour. Ainsi se passaient les nuits de Jany depuis le départ du lutin et son cœur, aigri par un juste repentir ou par un penchant involontaire, toujours repoussé, toujours vainqueur, ne s'entretenait que de mornes soucis qui troublaient le repos de la chaumière. Dougal lui-même était devenu inquiet et rêveur. Il y a des privilèges attachés aux maisons qu'habitent les folets. Elles sont préservées des accidents de leur âge et des ravages de l'incendie car le lutin attentif n'oublie jamais. Quand tout le monde est livré au repos de faire sa ronde nocturne autour du domaine hospitalier qui lui donne un asile contre le froid des hivers, il resserre les chaumes du toit à mesure qu'un vent obstiné les divise ou bien il fait rentrer dans ses gonds ébranlés une porte agitée par la tempête. Obligé à nourrir pour lui la chaumière agréable du foyer, il détourne de temps en temps la cendre qui s'amoncelle. Il ranime d'un souffle léger une étincelle qui s'étend peu à peu sur un charbon prêt à s'éteindre et finit par embraser toute sa noire surface. Il ne lui en faut pas davantage pour se réchauffer mais il paie généreusement le loyer de ce bienfait en veillant à ce qu'une flamme furtive ne vienne pas à développer pendant le sommeil insouciant de ses hôtes. Il interroge du regard tous les recoins du manoir, toutes les fentes de la cheminée antique. Il retourne le fourrage dans la crèche, la paille sur la litière et sa sollicitude ne se borne pas aux soins de l'étable. Il protège aussi les habitants pacifiques de la basse-cour et de la volière auxquels la Providence n'a donné que des cris pour se plaindre et qu'elle a laissé sans armes pour se défendre. Souvent le chaptard, altéré de sang, qui était descendu des montagnes en amortissant sur les mousses discrètes son pas qui les fout la peine, en contenant son miaulement de tigre, en voilant ses yeux ardents qui brillent dans la nuit comme des lumières errantes, souvent la martre voyageuse qui tombe inattendue sur sa proie qui la saisit sans la blesser, l'enveloppe comme une coquette d'embrasement gracieux, l'enivre de parfums enchanteurs et lui imprime sur le cou un baiser qui donne la mort. Souvent le renard même a été trouvé sans vie à côté du nid tranquille des oiseaux nouveau-nés, tandis qu'une mère immobile dormait la tête cachée sous l'aile en rêvant à l'heureuse histoire de sa couvée toute éclose où il n'a pas manqué un seul oeuf. Enfin, l'aisance de Dougal avait été fort augmentée par la pêche de ces jolis poissons bleus qui ne se laissaient prendre que dans ses filets. Et depuis le départ de Trilby, les poissons bleus avaient disparu. Aussi, n'arrivait-il plus au rivage sans être poursuivi des reproches de tous les enfants du clan de McFarlane qui lui criaient « C'est affreux, méchant, en Dougal ? C'est vous qui avez enlevé tous les jolis petits poissons du lac Long et du lac Beau ? Nous ne les verrons plus sauter à la surface de l'eau en faisant semblant de mordre à nos hameçons ou s'arrêter immobiles comme des fleurs couleur du temps sur les herbes roses de la rade. Nous ne les verrons plus nager à côté de nous quand nous nous baignons et nous diriger loin des courants dangereux en détournant rapidement leur longue colonne bleue. » Et Dougal poursuivait sa route en murmurant. Il se disait même quelquefois « C'est peut-être en effet une chose ridicule que d'être jaloux d'un lutin. Mais le vieux moine de Balva en sait là-dessus plus que moi. » Dougal enfin ne pouvait se dissimuler le changement qui s'était fait depuis quelque temps dans le caractère de Jany. Naguère encore s'y sera ainsi enjoué. Et jamais il ne remontait par la pensée au jour où il avait vu sa mélancolie se développer sans se rappeler au même instant les cérémonies de l'exorcisme et l'exil de Trilby. À force d'y réfléchir il se persuada que les inquiétudes qui l'obsédaient dans son ménage et la mauvaise fortune qui s'obstinait à le poursuivre à la pêche pourraient bien être l'effet d'un sort. Il lui suggéra peu à peu le désir de recourir à une protection puissante contre la mauvaise destinée qui le persécutait. C'était peu de jours après que devait avoir lieu au monastère de Balva la fameuse vigile de Saint-Colombin dont l'intercession était plus recherchée qu'aucune autre des jeunes femmes du pays parce que victime d'un amour secret malheureux il était sans doute plus propice qu'aucun des autres habitants du séjour céleste aux peines cachées du cœur. On en rapportait des miracles de charité et de tendresse dont jamais Jeannie n'avait entendu le récit sans émotion et qui depuis quelque temps se présentait fréquemment à son imagination parmi les rêves caressants de l'espérance. Elle se rendit d'autant plus volontiers aux propositions de Dougal qu'elle n'avait jamais visité le plateau de Calander et que dans cette contrée nouvelle pour ses yeux elle croyait avoir moins de souvenirs qu'auprès du foyer de la chemière où tout l'entretenait des grâces touchantes et de l'innocent amour de Trilby. Un seul chagrin se mêlait à l'idée de ce pèlerinage c'est que l'ancien du monastère cet inflexible Ronald dont les exorcismes cruels avaient banni Trilby pour toujours de son obscure solitude descendrait probablement lui-même de son ermitage des montagnes pour prendre part à la solennité anniversaire de la fête du Saint Patron. Mais Jeannie qui craignait avec trop de raison d'avoir beaucoup de pensées indiscrètes et peut-être jusqu'à des sentiments coupables à se reprocher se résigna promptement à la mortification ou au châtiment de sa présence. Qu'allait-elle d'ailleurs demander à Dieu sinon d'oublier Trilby ou plutôt la fausse image qu'elle s'en était faite et quelle haine pouvait-elle conserver contre ce vieillard qui n'avait fait que remplir ses voeux et que prévenir sa pénitence. Au reste, reprit-elle à part soi sans se rendre compte de ce retour involontaire de son esprit. Ronald avait plus de cent ans à la dernière chute des feuilles et peut-être est-il mort. Dougal, moins préoccupé parce qu'il était bien plus fixé sur l'objet de son voyage, calculait ce que devait lui rapporter à l'avenir la pêche mieux entendue de ces poissons bleus dont il avait cru ne voir jamais finir l'espèce. Et comme s'il avait pensé que le seul projet d'une pieuse visite au sépulcre du Saint-Abbé pouvait avoir ramené ce peuple vagabond dans les eaux basses du golfe, il les sondait inutilement du regard en parcourant le petit détour de l'extrémité du lac Long vers les délicieux rivages de Tarbet. Campagnes enchantées dont le voyageur même qui les a traversées, le cœur vide de ces illusions de l'amour qui embellissent tous les pays n'a jamais perdu le souvenir. C'était un peu moins d'un an après le rigoureux bannissement du follet. L'hiver n'était point commencé mais l'été finissait. Les feuilles, saisies par le froid matinales se roulaient à la pointe des branches inclinées et leurs bouquets bizarres, frappés d'un rouge éclatant ou jaspés d'un fauve doré, semblaient orner la tête des arbres de fleurs plus fraîches ou de fruits plus brillants que les fleurs et les fruits qu'ils ont reçus de la nature. On aurait cru qu'il y avait des bouquets de grenades dans les bouleaux et que les grappes mûres pendaient à la pâle verdure des frênes, surprise de briller entre les fines découpures de leur feuillage léger. Il y a dans ces jours de décadence de l'automne quelque chose d'inexplicable qui ajoute à la solennité de tous les sentiments. Chaque pas que fait le temps imprime alors sur les champs qui se dépouillent ou au front des arbres qui jaunissent un nouveau signe de caducité plus grave et plus imposant. On entend sortir du fond des bois une sorte de rumeur menaçante qui se compose du cri des branches sèches, du frôlement des feuilles qui tombent, de la plainte confuse des bêtes de proie que la prévoyance d'un hiver rigoureux alarme sur leurs petits, de rumeurs, de soupirs, de gémissements, quelquefois semblables à des voix humaines qui étonnent l'oreille et saisissent le cœur. Le voyageur n'échappe pas même à l'abri des temples aux sensations qui le poursuivent. Les voûtes des vieilles églises rendent les mêmes bruits que les profondeurs des vieilles forêts quand le pied du passant solitaire interroge les échos sonores de la nef et que l'air extérieur qui se glisse entre les haies mal joints ou qui agite le plomb des vitraux rompus marie des accords bizarres au sous-retentissement de sa marche. On dirait quelquefois le chant grêle d'une jeune vierge cloîtrée qui répond mugissement majestueux de l'orgue et ses impressions se confondent si naturellement en automne que l'instinct même des animaux y est souvent trompé. On a vu des loups errer sans défiance à travers les colonnes d'une chapelle abandonnée comme entre les fûts blanchis des êtres. Une volée d'oiseaux étourdis descend indistinctement sur le fait des grands arbres ou sur le clocher pointu des églises gothiques. À l'aspect de ce mât élancé dont la forme et la matière sont dérobés à la forêt natale le Milan resserre peu à peu les orbes de son vol circulaire et s'abat sur sa pointe aiguë comme sur un pal d'armoirie. Cette idée aurait pu prémunir Jani contre l'erreur d'un pressentiment douloureux quand elle arriva sur les pas de Dougal à la chapelle de Glenfalac vers laquelle il s'était dirigé d'abord parce que c'est là qu'était marqué le rendez-vous des pèlerins. En effet elle avait vu de loin un corbeau à elle démesuré s'abaisser sur la flèche antique et s'y arrêter avec un cri prolongé qui exprimait tant d'inquiétude et de souffrance qu'elle ne put s'empêcher de le regarder comme un présage sinistre. Plus timide en s'approchant davantage elle égarait ses yeux autour d'elle avec un saisissement involontaire et son oreille s'effrayait au faible bruit des vagues sans vent qui viennent expirer au pied du monastère abandonné. C'est ainsi que de ruine en ruine Dougal et Jany parvinrent aux rives étroites du lac Catherine car dans ce temps reculé les bateliers étaient plus rares et les stations du pèlerin plus multipliées. Enfin après trois jours de marche ils découvrirent de loin les sapins de Balva dont la verdure sombre se détache avec une hardiesse pittoresque entre les forêts desséchées ou sur le fond des mousses pâles de la montagne. Au-dessus de son revers aride et comme penché à la pointe d'un roc perpendiculaire d'où elle semblait se précipiter vers l'abîme on voyait noircir les vieilles tours du monastère et se développer au loin les ailes des bâtiments à demi écroulés. Aucune main humaine n'avait été employée à y réparer les ravages du temps depuis que les saints avaient fondé cet édifice. Et une tradition universelle répandue dans le peuple attestait que lorsque les restes solennels achevraient de joncher la terre de leurs débris l'ennemi de Dieu triompherait pour plusieurs siècles en Écosse et y obscurcirait de ténèbres impies les pures splendeurs de la foi. Aussi c'était un sujet de joie toujours nouveau pour la multitude chrétienne que de le voir encore imposant dans son aspect et offrant pour l'avenir quelques promesses de durée. Alors des cris de joie des clameurs d'enthousiasme de doux murmures d'espoir et de reconnaissance venaient se confondre dans la prière commune. C'est là c'est dans ce moment de pieuse et profonde émotion qu'excite l'attente ou la vue d'un miracle que tous les pèlerins à genoux récapitulent pendant quelques minutes d'adoration les principaux objets de leur voyage la femme et les filles de col Cameron un des plus proches voisins de Dougal de nouvelles parures qui éclipseraient dans les fêtes prochaines la beauté simple de Jany Dougal un coup de filet miraculeux qui l'enrichirait de quelques trésors contenus dans une boîte précieuse que sa bonne fortune aurait menée intacte à l'extrémité du lac et Jany le besoin d'oublier Trilby et de ne plus y rêver prière que son cœur ne pouvait cependant avouer tout entière et qu'elle se réservait de méditer encore au pied des hôtels avant de la confier sans réserve à la pensée attentive du Saint Protecteur Les pèlerins arrivèrent enfin au pays de la vieille église où un des plus anciens ermites de la contrée était ordinairement chargé d'attendre leurs offrandes et de leur présenter des rafraîchissements et un asile pour la nuit de loin la blancheur éblouissante du front de la nacrete l'élévation de sa taille majestueuse qui n'avait pas fléchi sous le poids des ans la gravité de son attitude immobile et presque menaçante avait frappé Jany d'une réminiscence mille de respect et de terreur Cet ermite c'était le sévère Ronald le moine centenaire de Balva J'étais préparé à vous voir dit-il à Jany avec une intention si pénétrante que l'infortuné n'aurait pas éprouvé plus de troubles en s'entendant publiquement accusé d'un péché Et vous aussi bon Dugal continua-t-il en le bénissant Vous venez chercher avec raison les grâces du ciel dans la maison du ciel et nous demander contre les ennemis secrets qui vous tormentent les secours d'une protection que les péchés du peuple ont fatigué et qui ne peut plus se raster que par de grands sacrifices Pendant qu'il parlait de la sorte il les avait introduits dans la longue salle du réfectoire Le reste des pèlerins se reposait sur les pierres du vestibule où se distribuait chacun suivant sa dévotion particulière dans les nombreuses chapelles de l'église souterraine Ronald se signa et s'assit Dugal l'imita Jani obsédée d'une inquiétude invincible essayait de tromper l'attention obstinée du saint-prêtre en laissant errer la sienne sur les nouveaux objets de curiosité qui s'offraient à ses regards dans ce séjour inconnu Elle observait avec une curiosité vague le cintre immense des voûtes antiques la majestueuse élévation des pilastres le travail bizarre et recherché des ornements et la multitude des portraits poudreux qui se suivaient dans des cadres délabrés sur les innombrables panneaux des boiseries C'était la première fois que Jani entrait dans une galerie de peinture et que ses yeux étaient surpris par cette imitation presque vivante de la figure de l'homme animée au gré de l'artiste de toutes les passions de la vie Elle contemplait émerveiller cette succession de héros écossais différents d'expressions et de caractères et dont la prunelle mobile toujours fixée sur ses mouvements semblait la poursuivre de tableau en tableau les uns avec l'émotion d'un intérêt impuissant et d'un attendrissement inutile les autres avec la sombre rigueur de la menace et le regard foudroyant de la malédiction L'un d'eux dont le pinceau d'un artiste plus hardi avait pour ainsi dire devancé la résurrection et qu'une combinaison peu connue alors des faits de couleur paraissait avoir jeté hors de la toile et effraya tellement Jani de l'idée de le voir se précipiter de sa bordure d'or et traverser la galerie comme un spectre qu'elle se réfugia en tremblant vers Dougal et tomba interdite sur la banquette que Ronald lui avait préparé Celui-là dit Ronald qui n'avait pas cessé de converser avec Dougal est le pieux Magnus McFerlane le plus généreux de nos bienfaiteurs et celui de tous ceux qui a le plus de part à nos prières Indigné indigné du manque de foi de ses descendants dont la déloyauté a prolongé pour bien des siècles encore les épreuves de son âme il poursuit leurs partisans et leurs complices jusque dans ce portrait très miraculeux J'ai entendu assurer que jamais les amis des derniers McFerlane n'étaient entrés dans cette enceinte sans voir le pieux Magnus s'arracher de la toile où le peintre avait cru le fixer pour venger sur eux le crime et l'indignité de sa race les places vides qui suivent celles-ci continua-t-il indique celles qui étaient réservées aux portraits de nos oppresseurs et dont ils ont été repoussés comme du ciel cependant dit Jani la dernière de ces places paraît occupée voilà un portrait au fond de cette galerie et si ce n'était le voile qui le couvre je vous disais Dougal repris le moine sans prêter d'attention à l'observation de Jani que ce portrait est celui de Magnus Macferlane et que tous ses descendants sont dévoués à la malédiction éternelle cependant dit Jani voilà un portrait au fond de cette galerie un portrait voilé qui ne serait pas admis dans ce lieu sain si la personne qui doit y être représentée était aussi chargée d'une éternelle malédiction à la famille des Macferlane comme la disposition du reste de cette galerie semble annoncer et comment un Macferlane la vengeance de Dieu a ses bornes et ses conditions interrompit Ronald et il faut que ce jeune homme ait eu des amis parmi les saints il était jeune s'écria Jani et bien dit dur Mandougal qu'importe l'âge d'un damné les damnés n'ont point d'amis dans le ciel répondit vivement Jani en se précipitant vers le tableau Dougal la retint elle s'assit les pèlerins pénétraient lentement dans la salle et resserraient peu à peu leur cercle immense autour du siège du vénérable vieillard qui avait repris avec eux son discours où il l'avait laissé Vrai vrai répétait-il les mains appuyées sur son front renversé de terribles sacrifices nous ne pouvons appeler la protection du Seigneur par notre intercession que sur les âmes qui la demandent sincèrement et comme nous sans mélange de ménagement et de faiblesse ce n'est pas tout que de craindre l'obsession d'un démon et que de prier le ciel de nous en délivrer il faut encore le maudire savez-vous que la charité peut être un grand péché est-il possible répondit Dougal Jeannie se retourna du côté de Ronald et le regarda d'un air plus assuré qu'auparavant infortuné que nous sommes reprit Ronald comment résisterions-nous à l'ennemi acharné à notre perte si nous n'usions pas contre lui de toutes les ressources que la religion nous a réservées de tout le pouvoir qu'elle a mis entre nos mains à quoi nous servirait de prier toujours pour ceux qui nous persécutent s'ils ne cessent de renouveler contre nous leurs manœuvres et leurs maléfices L'air sacré et le silice rigoureux des saintes épreuves ne nous défendent pas eux-mêmes contre les prestiges du mauvais esprit nous souffrons nous souffrons comme vous mes enfants et nous usons de la rigueur de vos combats par ceux que nous avons livrés croyez-vous que nos pauvres moines aient parcouru une si longue carrière sur cette terre si riche en plaisir dans une vie si recherchée pour eux en austérité et en misère sans lutter quelquefois contre le goût des voluptés et le désir de ce bien temporel que vous appelez le bonheur Oh ! que de rêves délicieux ont assailli notre jeunesse que d'ambitions criminelles ont tourmenté notre âge mûr que de regrets amers ont hâté la blancheur de nos cheveux et de combien de remords nous arriverions chargés sous les yeux de notre maître si nous avions hésité à nous armer de malédictions et de vengeances contre l'esprit du péché à ces mots le vieux Ronald fit un signe la foule s'aligna sur le banc étroit qui courait comme une moulure sur toute la longueur des murailles et il continua mesurer la grandeur de nos afflictions dit Ronald par la profondeur de la solitude qui nous environne par l'immense abandon auquel nous sommes condamnés les plus cruelles rigueurs de votre destinée ne sont du moins pas sans consolation et même sans plaisir vous avez tous une âme qui vous cherche une pensée qui vous comprend un autre vous qui est associé de souvenirs ou d'intérêts ou d'espérance à votre passé à votre présent ou à votre avenir il n'y a point de but interdit à votre pensée point d'espace fermé à vos pas point de créature refusé à votre affection tandis que toute la vie du moine toute l'histoire de l'ermite sur la terre s'écoule entre le seuil solitaire de l'église et le seuil solitaire des catacombes il n'est question dans le long développement de nos années invariablement semblables entre elles que de changer de tombeau et de marcher du cœur des prêtres à celui des saints ne croiriez-vous pas de voir quelques retours à un dévouement si pénible et si persévérant pour votre salut eh bien mes frères apprenez à quel point le zèle qui nous attache à vos intérêts spirituels aggrave de jour en jour l'austérité de notre pénitence apprenez que ce n'était pas assez pour nous d'être soumis comme le reste des hommes à ces démons du cœur dont aucun des malheureux enfants d'Adam n'a pu défier les atteintes il n'y a pas jusqu'aux esprits les plus disgraciés jusqu'aux lutins les plus obscurs qui ne se fassent un malin plaisir de troubler les rapides instants de notre repos et le calme si longtemps inviolable de nos cellules certains de ces folets des œuvrés surtout dont nous avons avec tant de peine et au prix de tant de prières débarrassé vos habitations se venge gruellement sur nous du pouvoir qu'un exorcisme indiscret nous a fait perdre en les bannissant de la demeure secrète qu'ils avaient usurpée dans vos météries nous avons omis de leur indiquer un lieu d'exil déterminé et les maisons dont nous les avons repoussées sont-elles seules à l'abri de leurs insultes croiriez-vous que les lieux consacrés eux-mêmes n'ont plus rien de respectable pour eux et que leur cohorte infernale n'attend au moment où je vous parle que le retour des ténèbres pour se répandre en épais tourbillons sous les lambris du cloître l'autre jour à l'instant où le cercueil d'un de nos frères allait toucher le sol du caveau mortuaire la corde se rompt tout à coup en sifflant comme avec un rire aigu et la chasse roule grondant de degré en degré sous les voûtes les voix qui en sortaient ressemblaient à la voix des morts indignés qu'on ait troublé leur sépulture qui gémissent qui se révoltent et qui crient les assistants les plus rapprochés du caveau ceux qui commençaient à plonger leur regard dans sa profondeur ont cru voir les tombes se soulever et flotter les linceuls et les squelettes agitées par l'artifice des lutins jaillir avec eux des soupiraux s'égarer sous les nefs se grouper confusément dans les stales ou se mêler comme des figures bouffonnes dans les ombres du sanctuaire au même moment toutes les lumières de l'église écoutez on se pressait pour écouter Ronald j'annis seule les doigts passés dans une boucle de ses cheveux l'âme fixée à une pensée écoutait et n'entendait plus écoutez mes frères et dites quel péché secret quelle trahison quel assassinat quel adultère d'action ou de pensée a pu attirer cette calamité sur nous toutes les lumières du temple avaient disparu les torches des acolytes dit Ronald lancet à peine quelques flammèches fugitives qui s'éloignaient se rapprochaient dansaient en rayons bleus et grêles comme les feux magiques des sorcières et puis montaient et se perdaient dans les recoins noirs des vestibules et des chapelles enfin la lampe immortelle du saint des saints je la vis s'agiter s'obscurcir et mourir mourir la nuit profonde la nuit toute entière dans l'église dans le coeur dans le tabernacle la nuit descendue pour la première fois sur le sacrement du seigneur la nuit si humide si obscure si redoutable partout effrayante horrible sous le dôme de nos basiliques où est promis le jour éternel nos moines éperdus s'égaraient dans l'immensité du temple agrandis encore par la profondeur de la nuit et trahis par les murailles qui leur refusaient de tous côtés l'issue étroite et oubliée trompés par la confusion de leur voix plaintives qui se heurtaient dans les échos et qui rapportaient à leur oreille des bruits de menace et de terreur ils fuyaient épouvantés prêtant des clameurs et des gémissements aux tristes images du tombeau qu'ils croyaient entendre pleurer sur leur lit de pierre l'un d'eux sentit la main glacée de Saint Duncan qui s'ouvrait s'épanouissait se fermait sur la sienne et le liait à son monument d'une étreinte éternelle il y fut retrouvé mort le lendemain le plus jeune de nos frères il était arrivé depuis peu de temps et nous ne connaissions encore ni son nom ni sa famille saisi avec tant d'ardeur la statue d'une jeune sainte dont il espérait le secours qu'il l'entraîna sur lui et qu'elle l'écrasa de sa chute c'était celle vous le savez qu'un habile sculpteur du pays avait ciselé nouvellement à la ressemblance de cette vierge du Lothian qui est morte de douleur parce qu'on l'avait séparée de son fiancé tant de malheurs continua Ronald en cherchant à fixer le regard immobile de Jeannie sont peut-être l'effet d'une pitié indiscrète d'une intercession involontairement criminelle d'un péché d'un seul péché d'intention d'un seul péché d'intention s'écria Clady la plus jeune des filles de Col Cameron d'un seul reprit Ronald avec impatience Jeannie tranquille et inattentive n'avait pas même soupiré Le mystère incompréhensible du portrait voilé préoccupait toute son âme Enfin ! dit Ronald en se levant et en donnant à ses paroles une expression solennelle d'exaltation et d'autorité nous avons marqué ce jour pour frapper d'une imprécation irrévocable les mauvais esprits de l'Ecosse Irrévocable ? murmura une voix gémissante qui s'éloignait peu à peu Irrévocable si elle est libre et universelle Quand le cri de malédiction s'élèvera devant l'autel si toutes les voix le répètent Si toutes les voix répètent un cri de malédiction devant l'autel reprit la voix Jani Jani gagnait l'extrémité de la galerie Alors tout sera fini et les démons retomberont pour jamais dans l'abîme Que cela soit fait ainsi dit le peuple et il suivit en foule le redoutable ennemi des lutins Les autres moines ou plus timides ou moins sévères s'étaient dérobés à l'appareil redoutable de cette cruelle cérémonie car nous avons déjà dit que les follets de l'Ecosse dont la damnation éternelle n'était pas un point avéré de la croyance populaire inspirait plus d'inquiétude que de haine et un bruit assez probable s'était répandu que certains d'entre eux bravaient les rigueurs de l'exorcisme et les menaces de l'anathème dans la cellule d'un solitaire charitable ou dans la niche d'un apôtre Quant aux pêcheurs et aux bergers il n'avait qu'à se louer pour la plupart de ses intelligences familières tout à coup si impitoyablement condamnés Mais peu sensible au souvenir des services passés il s'associait volontiers à la colère de Ronald et n'hésiterait pas à proscrire cet ennemi inconnu qui ne s'était manifesté que par des bienfaits L'histoire de l'exil du pauvre Trilby était d'ailleurs parvenu aux voisins de Dougal et les filles de Col Cameron se disaient souvent dans leur veillée que c'était probablement à quelqu'un de ses prestiges que Jany avait été redevable de ses succès dans les fêtes du clan et Dougal de ses avantages à la pêche sur leurs amants et sur leur père Mahénie Cameron n'avait-elle pas vu Trilby lui-même assis à la proue du bateau jeté à pleine main dans les nasses vides du pêcheur endormi des milliers de poissons bleus le réveillait en frappant la barque du pied et roulait de vague en vague jusqu'au rivage dans une écume d'argent malédiction cria Mahénie malédiction dit Fény ah Jany seule a pour vous le charme de la beauté pensa Clady c'est pour elle que vous m'avez quitté fantôme de mon sommeil que je n'ai que trop aimé et si la malédiction prononcée contre vous ne s'accomplit pas libre encore de choisir entre toutes les chômières de l'Ecosse vous vous fixerez pour toujours à la chômière de Jany non vraiment malédiction répéta Ronald avec une voix terrible ce mot coûtait à prononcer à Clady mais Jany entra si belle d'émotion et d'amour qu'elle n'hésita plus malédiction dit Clady Jany seule n'avait pas été présente à la cérémonie mais la rapidité de tant d'impressions vives et profondes avait d'abord empêché qu'on remarqua son absence Clady s'en était cependant aperçue parce qu'elle ne croyait pas avoir embotté d'autres rivales dignes d'elle nous nous rappelons qu'un vif intérêt de curiosité entraînait Jany vers l'extrémité de la galerie des tableaux au moment où le vieux moine disposait l'esprit de ses auditeurs à remplir le devoir cruel qu'il imposait à leur piété à peine la foule se fut écoulée hors de la salle que Jany frémissant d'impatience et peut-être préoccupée malgré elle d'un autre sentiment s'élança vers le tableau voilé arracha le rideau qui le couvrait et reconnut d'un regard tous les traits qu'elle avait rêvé c'était lui c'était la physionomie connue les vêtements les armes l'écusson le nom même des McFarlane le peintre gothique avait tracé au-dessous du portrait selon l'usage de son temps le nom de l'homme qui y était représenté John Trilby McFarlane le nom de l'homme qui s'élèait le nom de l'homme qui s'élèait le nom de l'homme à la fin Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! « Trilby ! » S'écria Jeannie, éperdue, et prompte comme l'éclair, elle parcourt les galeries, les salles, les degrés, les passages, les vestibules, et tombe au pied de l'autel de Saint-Colombin, au moment où Cladie, tremblante de l'effort qu'elle venait de faire sur elle-même, achevait de proférer le cri de malédiction. « Charité ! » cria Jeannie en embrassant le Saint-Tombeau. « Amour et charité ! » répétait-elle à voix basse. « Et si Jeannie avait manqué du courage de la charité ? » « La terre ne connaît pas les traits angéliques du bienheureux. » Parmi tous les élus du Seigneur, il n'y avait que Saint-Colombin dont le regard fut triste et dont le sourire fut amer. Soit qu'il eût laissé sur la terre quelque objet d'une affection si chère que les joies ineffables promises à une éternité de gloire et de bonheur n'ait pas pu la lui faire oublier. Soit que, trop sensible aux peines de l'humanité, il n'est conçu dans son nouvel état que l'indicible douleur de voir les infortunés qui lui survivent, exposés à tant de périls et livrés à tant d'angoisse qu'il ne peut ni prévenir ni soulager. Telle doit être en effet la seule affliction des saints, à moins que les événements de leur vie ne les aient liés par hasard à la destinée d'une créature qui s'est perdue. Et qu'ils ne retrouveront plus. Les éclairs d'un feu doux qui s'échappait des yeux de Saint-Colombin, la bienveillance universelle qui respirait sur ses lèvres palpitantes de vie, les émanations d'amour et de charité qui descendaient de lui et qui disposaient le cœur à une religieuse tendresse, affermirent la résolution déjà formée de Jeannie. Elle répéta dans sa pensée avec plus de force. Amour et charité ! De quel droit, dit-elle, irais-je prononcer un arrêt de malédiction ? Ah ! ce n'est pas du droit d'une faible femme. Et ce n'est pas à nous que le Seigneur a confié le soin de ses terribles vengeances. Peut-être même il ne se venge pas. Et s'il a des ennemis à punir, lui qui n'a point d'ennemis à craindre, ce n'est pas aux passions aveugles de ses plus débiles créatures qu'il a dû remettre le ministère le plus terrible de sa justice. Comment, celle dont il doit un jour juger toutes les pensées, comment irais-je implorer sa pitié pour mes fautes, quand elles lui seront dévoilées par un témoignage ? Hélas ! Je ne pourrais pas contredire si pour des fautes qui me sont inconnues, si pour des fautes qui n'ont peut-être pas été commises, « Je profère ce cri terrible de malédiction qu'on me demande contre quelque infortuné qui n'est déjà sans doute que trop sévèrement puni. » Ici, Jeannie s'effraya de sa propre supposition, et ses regards ne se relevèrent qu'avec effroi vers le regard de Saint-Colombin. Mais rassurée par la pureté de ses sentiments, car l'intérêt invincible qu'elle prenait à Trilby ne lui avait jamais fait oublier qu'elle était l'épouse de Dougal. Elle chercha, elle fixa des yeux et de la pensée, la pensée incertaine du sein des montagnes. Un faible rayon du soleil couchant brisé à travers les vitraux et qui descendait sur l'autel chargé des couleurs tendres et brillantes du pinceau animé par le crépuscule, prêtait au bienheureux une auréole plus vive, un sourire plus calme, une sérénité plus reposée, une joie plus heureuse. Jany pensa que Saint-Colombin était content et pénétré de reconnaissance. Elle pressa de ses lèvres les pavés de la chapelle et les degrés du tombeau en répétant des voeux de charité. Il est possible même qu'elle se soit occupée alors d'une prière qui ne pouvait pas être exaucée sur la terre, qui pénètrera jamais dans tous les secrets d'une âme tendre et qui pourrait apprécier le dévouement d'une femme qui aime. Le vieux moine, qui observait attentivement Jany et qui, satisfait de son émotion, ne doutait pas qu'elle n'eût répondu à son espérance, la releva du Saint parvis et la rendit aux soins de Dougal qui se disposait à partir, déjà riche en imagination de tous les biens qu'il fondait sur le succès de son pèlerinage et sur la protection des saints de Balva. « Malgré cela, » dit-il à Jany, « en apercevant la chaumière, je ne puis pas cacher que cette malédiction m'a coûté et que j'aurais besoin de m'en distraire à la pêche. » Quant à Jany, c'en était fait pour elle. Rien ne pouvait plus la distraire de ses souvenirs. Le lendemain d'un jour où la bâtelière avait conduit jusque vers le golfe de Clyde, la famille du Laird de Rosineis. Elle retournait vers l'extrémité du lac Long à la merci de la marée qui faisait scier son bateau à une égale distance des cirtes d'Argaille et de l'énox sans qu'elle eût besoin de recourir au jeu fatigant de ses rames. Debout sur la barge étroite et mobile, elle livrait au vent ses longs cheveux noirs dont elle était si fière et son cou d'une blancheur que le soleil avait faiblement nuancée sans la flétrir s'élevait avec un éclat singulier au-dessus de sa robe rouge des manufactures d'Haïr. Son pieds nus, imposés sur un des côtés du frêle bâtiment, lui imprimait à peine un balancement léger qui repoussait et rappelait la vague agitée. Et l'onde, excitée par cette résistance presque insensible, revenait bouillonnante, s'élevait en blanchissant jusqu'aux pieds de Jany, et roulait autour de lui son écume fugitive. La saison était encore rigoureuse, mais la température s'était sensiblement adoucie depuis quelques temps, et la journée paraissait à Jany une des plus belles dont elle eût conservé le souvenir. Les vapeurs qui s'élèvent ordinairement sur le lac et s'étendent haut devant des montagnes sous la forme d'un rideau de crêpes avaient peu à peu élargi les losanges flottant de leur réseau de brouillard, celles que le soleil n'avait pas encore tout à fait dissipées, se berçaient sur l'Occident comme une trame d'or tissu par les fées du lac, pour l'ornement de leur fête. D'autres étincelaient de points isolés, mobiles, éblouissants comme des paillettes semées sur un fond transparent de couleurs merveilleuses. C'étaient de petits nuages humides où l'oranger, la jonquille, le vert pâle, luttaient suivant les accidents d'un rayon ou le caprice de l'air contre l'azur, le pourpre et le violet. À l'évanouissement d'une brume errante, à la disparition d'une côte abandonnée par le courant, et dont l'abaissement subit laissait un libre passage à quelques vents de travers, tout se confondait dans une nuance indéfinissable et sans nom, qui étonnait l'esprit d'une sensation si nouvelle qu'on aurait pu s'imaginer, qu'on venait d'acquérir un sens. Et pendant ce temps-là, les décorations variées du rivage se succédaient sous les yeux de la voyageuse. Il y avait des coupoles immenses qui couraient au devant d'elles en brisant sur leurs flancs circulaires tous les traits du soleil couchant. Les unes éclatantes comme le cristal, les autres d'un gris mat et presque effacés comme le fer. Les plus éloignées à l'ouest, cernaient à leur sommet d'auréoles d'un rose vif qui descendait en palissant peu à peu sur les flancs glacés de la montagne et venaient expirer à sa base dans des ténèbres faiblement colorées qui participaient à peine du crépuscule. Il y avait des capes d'un noir sombre qu'on aurait pris de loin pour des écueils inévitables, mais qui reculaient tout à coup devant la proue et découvraient de larges baies favorables aux nautonniers. L'écueil redouté fuyait et tout s'embellissait après lui de la sécurité d'une heureuse navigation. Jeannie avait vu de loin les barques errantes des pêcheurs renommés du lac Goyle. Elle avait jeté un regard sur les fabriques fragiles de Portin-Câple. Elle contemplait encore avec une émotion qui se renouvelait tous les jours, sans s'affaiblir, cette foule de sommets qui se poursuivent, qui se pressent, qui se confondent, où ne se détachent les uns des autres que par des effets inattendus de lumière, surtout dans la saison où disparaissent sous le voile monotone des neiges et la soie argentée des sphènes et la marbrure foncée des granites, les écailles nacrées des récifs. Elle avait cru reconnaître à sa gauche, tant le ciel était transparent et pur, les dômes du Ben-Mor et du Ben-Nissan. À sa droite, la pointe âpre du Ben-Lomond se distinguait par quelques saillies obscures que la neige n'avait pas couvertes et qui hérissaient de craies de foncées la tête chauve du roi des montagnes. Le dernier plan de ce tableau rappelait à Jeannie une tradition fort répandue dans ce pays et que son esprit, plus disposé que jamais aux émotions vives et aux idées merveilleuses, se retracait alors sous un aspect nouveau. À la pointe même du lac, monte vers le ciel la masse énorme du Ben-Arthur, surmontée de deux noix rochers de basalte dont l'un paraît penché sur l'autre comme l'ouvrier sur le socle où il a dépensé le basalte et déposé les matériaux de son travail journalier. Ces pierres colossales furent apportées des cavernes de la montagne sur laquelle régnait Arthur le géant, quand des hommes audacieux vint élever au bord du Forf les murailles d'Édimbourg. Arthur, banni de ses hautes solitudes par la science d'un peuple téméraire, fit un pas jusqu'à l'extrémité du lac Lom et imposa sur la plus haute montagne qui s'offrit devant lui les ruines de son palais sauvage. Assis sur un de ses rochers et la tête appuyée sur l'autre, il tournait des regards furieux sur les remparts impies qui usurpaient ses domaines et qui le séparaient pour toujours du bonheur même de l'espérance. Car on dit qu'il avait aimé sans succès la reine mystérieuse de ses rivages, une de ses fées que les anciens appelaient des nymphes et qui habitait des grottes enchantées où l'on marche sur des tapis de fleurs marines à la clarté des perles et des escarboucles de l'océan. Malheur aux bateaux aventureux qui effleuraient en courant la surface du lac immobile. Quand la longue figure du géant, vague comme une vapeur du soir, s'élevait tout à coup entre les deux rochers de la montagne, appuyait ses pieds difformes sur leur sommeil inégaux et se balançait au gré des vents en étendant sur l'horizon des bras ténébreux et flottants qui finissaient par l'embrassée d'une large ceinture. À peine son manteau de nuage avait mouillé ses derniers plis dans le lac, un éclair jaillissait des yeux redoutables du fantôme, un mugissement pareil à la foudre grondait dans sa voix terrible et les eaux bondissantes allaient ravager leurs bords. Son apparition, redoutée des pêcheurs, avait rendu déserte la rade si riche et si gracieuse d'Arrocar, quand un pauvre ermite dont le nom s'est perdu arriva un jour des mers orageuses d'Irlande, seule, mais invisiblement escortée d'un esprit de foi et d'un esprit de charité, sur une barque poussée par une puissance irrésistible et qui sillonnait les vagues soulevées sans prendre part à leur agitation, quoique le saint prêtre eut dénié le secours de la rame et du gouvernail. À genoux sur le frêle esquif, il tenait dans ses mains une croix et regardait le ciel. Parvenu près du terme de sa navigation, il se leva avec dignité, laissa tomber quelques gouttes d'eau consacrées sur les vagues furieuses et adressa au géant du lac des paroles tirées d'une langue inconnue. On croit qu'il lui ordonnait, au nom des premiers compagnons du Sauveur, qui étaient des pêcheurs et des bâteliers, de rendre aux pêcheurs et aux bâteliers du lac long l'empire paisible des eaux que la Providence leur avait donnée. Au même instant, du moins, le spectre menaçant se dissipa en flocons légers comme ceux que le souffle du matin roule sur l'onde invisible et comprendrait de loin pour un nuage d'édredon enlevé au nid des grands oiseaux qui habitent ces rivages. Le golfe entier aplanit sa vaste surface. Les flots même, qui s'élevaient en blanchissant contre la plage, ne redescendirent point. Ils perdirent leur fluidité sans perdre leur forme et leur aspect. Et l'œil encore trompé aux contours arrondis, aux mouvements onduleux, aux tombes bleuâtres et frappés de reflets changeant des brisants et cailloux qui hérissent la côte, les prend de loin pour des bandes écumes dont il attend toujours le retour impossible. Puis le Saint-Vieillard tira sa barque sur la grève, dans l'espérance peut-être qu'elle y serait retrouvée sur le pauvre montagnard. Pressa de ses bras enlacés le crucifix sur sa poitrine et gravit d'un pas ferme le sentier du rocher jusqu'à la cellule que les anges lui avaient bâtie à côté de l'air inaccessible de l'aigle blanc. Plusieurs anachorètes le suivirent dans ses solitudes et se répandirent lentement en pieuses colonies dans les campagnes voisines. Telle fut l'origine du monastère de Balva et sans doute celle du tribut qui s'était longtemps imposée envers les religieux de ce couvent la reconnaissance trop vite oubliée des chefs du clan des McFerlane. Il est facile de comprendre par quelles liaisons secrètes l'histoire de cet exercissement anciens et de ses conséquences bien connues du peuple se rattachaient aux idées habituelles de Jany. Cependant, les ombres d'une nuit si précoce dans une saison où tout le règne du jour s'accomplit en quelques heures commençaient à remonter du lac, à gravir les hauteurs qui l'enveloppent, à voiler les sommets les plus élevés. La lassitude, le froid, l'exercice d'une longue contemplation ou d'une réflexion sérieuse avait abattu les forces de Jany. Et, assise dans un épuisement inexplicable à la poupe de son bateau, elle le laissait dériver du côté des boulins-grains d'Argaille vers la maison de Dougal, endormant à demi quand une voix partie de la rive opposée lui annonça à un voyageur. La pitié seule qu'inspire un homme égaré sur une côte où n'habitent pas sa femme et ses enfants et qui va leur laisser compter beaucoup d'heures d'attente et d'angoisse dans l'espérance toujours déçue de son retour, si l'oreille du batelier se ferme par hasard à sa prière, cet intérêt que les femmes surtout portent à un proscrit, à un infirme, à un enfant abandonné, pouvait seule forcer Jany à lutter contre le sommeil dont elle était accablée pour retourner sa proue depuis si longtemps battue des eaux vers les gens marins qui bordent le long golfe des montagnes. Qui aurait pu le contraindre à traverser le lac à cette heure ? disait-elle, si ce n'était le besoin d'éviter un ennemi ou de rejoindre un ami qui l'attend. Oh ! que ceux qui attendent ce qu'ils aiment ne soient jamais trompés dans leur espérance, qu'ils obtiennent ce qu'ils ont désiré. Et les lames si larges et si paisibles se multipliaient sous la rame de Jany qui les frappait comme un fléau. Les cris continuaient à se faire entendre mais tellement grêle et cassée qu'ils ressemblaient plutôt à la plainte d'un fantôme qu'à la voix d'une créature humaine et la paupière de Jany soulevée avec effort du côté du rivage ne lui dévoilait qu'un horizon sombre dont rien de vivant n'animait la profonde immobilité. Si elle avait cru apercevoir d'abord une figure penchée sur le lac et qui étendait contre elle des bras suppliants, elle n'avait pas tardé à reconnaître dans le prétendu étranger une souche morte qui balançait sous le poids des frimats de branches desséchées. S'il lui avait semblé un instant qu'elle voyait circuler une ombre à peu de distance de son bateau parmi les brumes tout à fait descendues, c'était la sienne que la dernière lumière du crépuscule horizontal peignait sur le rideau flottant et qui se confondait de plus en plus avec les immenses ténèbres de la nuit. Sa rame, enfin, frappait déjà les fus sifflants des roseaux du rivage. Quand elle en vit sortir, un vieillard si courbé sous le poids des ans qu'on aurait dit que sa tête apesantie cherchait un appui sur ses genoux et qui ne maintenait l'équilibre de son corps chancelant qu'en se confiant à un jonc fragile qui, cependant, le supportait sans fléchir, car ce vieillard était nain et le plus petit selon toute apparence qu'on eût jamais vu en Écosse. L'étonnement de Jany redoubla lorsque, tout caduc qu'il paraissait, il s'élança légèrement dans la barque et prit place en face de la batelière d'une manière qui ne manquait ni de souplesse ni de grâce. « Mon père, lui dit-elle, je ne vous demande point où vous vous proposez de vous rendre car le but de votre voyage doit être trop éloigné pour que vous puissiez espérer d'y arriver cette nuit. Vous êtes dans l'erreur, ma fille, lui répondit-il. Je n'en ai jamais été aussi près et depuis que je suis dans cette barque, il me semble que je n'ai plus rien à désirer pour y parvenir, même quand une glace éternelle la saisirait tout à coup au milieu du golfe. cela est étonnant. Repris Jani, un homme de votre taille et de votre âge serait connu dans tout le pays s'il y faisait son habitation et à moins que vous ne soyez le petit homme de l'île de Man dont j'ai entendu souvent parler à ma mère et qui enseignait aux habitants de nos parages l'art de tresser avec des roseaux de longs paniers dont les poissons, retenus par quelques pouvoirs magiques, ne peuvent jamais retrouver l'issue. Je répondrais que vous n'avez point de toit sur les côtes de la mer d'Irlande. Oh, j'en avais un, ma chère enfant, qui était bien voisin de ce rivage, mais on m'en a cruellement dépossédé. Je comprends alors, bon vieillard, le motif qui vous ramène sur les côtes d'Argaille. Il faut y avoir laissé de bien tendres souvenirs pour quitter dans cette saison et à cette heure avancée, les riant rivages du lac Lomond, bordés d'habitations délicieuses où abonde un poisson plus exquis que celui de nos eaux marines et un whisky plus salutaire pour votre âge que celui de nos pêcheurs et de nos matelots. Pour revenir parmi nous, il faut aimer quelqu'un dans cette région des tempêtes que les serpents eux-mêmes désertent à l'approche des hivers. Il se glisse vers le lac Lomond, le traverse en désordre comme un clan de maraudeurs qui vient de lever l'impôt noir et cherche à se réfugier sous quelques rochers exposés au midi. Les pères, les époux, les amants ne craignent pas cependant d'aborder des contrées rigoureuses quand ils s'attendent à y rencontrer les objets auxquels ils sont attachés. « Mais vous ne pourriez songer sans folie à vous éloigner cette nuit des bords du lac Lomond. Ce n'est pas là mon intention, dit l'inconnu. J'aimerais cent fois mieux y mourir. » Quoique Dougal soit fort réservé sur la dépense, continua Jany qui n'abandonnait pas sa pensée et qui n'avait prêté qu'une légère attention aux interruptions du passager. « Quoi qu'il souffre, ajouta-t-elle avec un peu d'amertume que la femme et les filles de Col Cameron qui est moins taisée que nous me surpasse en toilette dans les fêtes du clan. Il y a toujours dans sa chaumière du pain d'avoine et du lait pour les voyageurs et j'aurai bien plus de plaisir à vous voir épuiser notre bon whisky qu'à ce vieux moine de balva qui n'est jamais venu chez nous que pour y faire du mal. « Que m'apprenez-vous mon enfant ? » reprit le vieillard en affectant le plus grand étonnement. C'est précisément vers la chaumière de Dougal le pêcheur que mon voyage ait dirigé. « C'est là, » s'écria-t-il en attendrissant encore sa voix tremblante, « que je dois revoir tout ce que j'aime si je n'ai pas été trompé par des renseignements infidèles. La fortune m'a bien servi de me faire trouver ce bateau. » « Je comprends, » dit Jany en souriant. « Grâce soit rendue au petit homme de l'île de Man, il a toujours aimé les pêcheurs. » « Hélas, je ne suis pas celui que vous pensez. » « Un autre sentiment m'attire dans votre maison. » Prenez, ma jolie dame, car ces lumières boréales qui baignent le front des montagnes, ces étoiles qui tombent du ciel en se croisant et qui blanchissent tout horizon, ces sillons lumineux qui glissent sur le golfe et qui étincellent sous votre rame, la clarté qui s'avance, qui s'étend et vient trembler jusqu'à nous depuis ce bateau éloigné, tout cela m'a permis de remarquer que vous étiez fort joli. Apprenez, vous disais-je donc, que je suis le père d'un folet qui habite maintenant chez Dougal le pêcheur et si j'en crois ce qu'on m'a raconté, si j'en crois surtout votre physionomie et votre langage, je comprendrai à peine à l'âge où je suis parvenu qu'il eût pu choisir une autre demeure. Il n'y a que peu de jours que j'en suis informé et je ne l'ai pas vu, le pauvre enfant, depuis le règne de Fergus. Cela tient une autre histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais jugé de mon impatience ou plutôt de mon bonheur, car voilà le rivage. Jany imprima au bateau un mouvement de retour et jeta sa tête en arrière en appuyant une main sur son front. Eh bien, dit le vieilleur, nous n'abordons pas. Aborté, répondit Jany en sanglotant, père infortuné. Trilby n'y est plus. Il n'y est plus et qu'il en aurait chassé. Auriez-vous été capable, Jany, de l'abandonner à ces méchants moines de balva qui ont causé tous nos malheurs ? Oui, oui, dit Jany avec l'accent du désespoir en repoussant le bateau du côté d'Arocar. Oui, c'est moi qu'il est perdu, qu'il est perdu pour toujours. Vous, Jany, vous, si charmante et si bonne, le misérable enfant, combien il a dû être coupable pour mériter votre haine. Ma haine ? reprit Jany en laissant tomber sa main sur la rame et sa tête sur sa main. Dieu seul peut savoir combien je l'aimais. Tu l'aimais ? s'écria Trilby en couvrant ses bras de baiser car ce voyageur mystérieux était Trilby lui-même et je suis fâché d'avouer que si mon lecteur trouve quelque plaisir à cette explication, ce n'est probablement pas celui de la surprise. Tu l'aimais ? Ha ha ! répète que tu l'aimais. Ose le dire à moi, le dire pour moi car ta résolution décidera de ma perte ou de mon bonheur. Accueille-moi, Jany, comme un ami, comme un amant, comme ton esclave, comme ton hôte, comme tu accueillais du moins ce passager inconnu. Ne refuse pas, Trilby, un asile secret dans ta chômière. Et en parlant ainsi, le folet s'était dépouillé du travestissement bizarre qu'il avait emprunté la veille au Chou Peltins du Shetland. Il abandonnait au cours de la marée ses cheveux de chanvre et sa barbe de mousse planche, son collier varié d'algues et de cristes marines qui se rattachaient d'espace en espace à des coquillages de toutes couleurs et sa ceinture enlevée à l'écorce argentée du bouleau. Ce n'était plus que l'esprit vagabond du foyer, mais l'obscurité prêtait à son aspect quelque chose de vague qui ne rappelait que trop à Jany les prestiges singuliers de ses derniers rêves, les séductions de cet amant dangereux du sommeil qui occupait ses nuits d'illusions si charmantes et si redoutées et le tableau mystérieux de la galerie du monastère. « Oui, ma Jany, murmurait-il d'une voix douce mais faible comme celle de l'air caressant du matin quand il soupire sur le lac. Rends-moi le foyer d'où je pouvais t'entendre et te voir, le coin modeste de la cendre que tu agitais le soir pour réveiller une étincelle, le tissu aux mailles invisibles qui courent sous les vieux lambris et qui me prêtaient un hamac flottant dans les nuits tiètes de l'été. Ah ! s'il le faut, Jany, je ne t'importunerai plus de mes caresses. Je ne te dirai plus que je t'aime. Je n'effleurerai plus ta robe même quand elle cédera en volant vers moi au courant de la flamme et de l'air. Si je me permets de la toucher une seule fois, ce sera pour l'éloigner du feu près d'y atteindre quand tu t'endormiras en filant. Et je te dis « Je dirai plus, Jany, car je vois que mes prières ne peuvent te décider. Accorde-moi, pour le moins, une petite place dans les tables. Je conçois encore un peu de bonheur dans cette pensée. Je baiserai la laine de ton bouton parce que je sais que tu as mal à rouler autour de tes doigts. Je tresserai les fleurs les plus parfumées de la crèche pour lui en faire des guirlandes. Et lorsque tu rempliras l'air d'une nouvelle litière de paille fraîche, je la presserai avec plus d'orgueil et de délices que les riches tapis des rois. Je te nommerai tout bas, Jany. Jany. Et personne ne m'entendra, sois-en sûr, pas même l'insecte monotone qui frappe dans la muraille à intervalles mesurés et dont l'horloge de mort interrompt seul le silence de la nuit. tout ce que je veux c'est d'être là et de respirer un air qui touche à l'air que tu respires, un air où tu as passé, qui a participé de ton souffle, qui a circulé entre tes lèvres, qui a été pénétré par tes regards, qui t'aurait caressé avec tendresse si la nature inanimée jouissait des privilèges de la nôtre, si elle avait du sentiment et de l'amour. Jany s'aperçut qu'elle s'était trop éloignée du rivage, mais Trilby comprit son inquiétude et se hâta de la rassurer en se réfugiant à la pointe du bateau. « Va, Jany, lui dit-il, regagne sans moi les rives d'Argaï où je ne puis pénétrer sans la permission que tu me refuses. Abandonne le pauvre Trilby sur une terre d'exil pour y vivre condamné à la douleur éternelle de ta perte. Rien ne lui coûtera si tu laisses tomber sur lui un regard d'adieu, malheureux que la nuit est profonde. Un feu follet brilla sur le lac. Le voilà, dit Trilby. Mon Dieu, je vous remercie. J'aurais accepté votre malédiction à ce prix. « Ce n'est pas ma faute, dit Jany. Je ne m'attendais point, Trilby, à cette lumière étrange. Et si mes yeux ont rencontré les vôtres, si vous avez cru y lire l'expression d'un consentement dont, en vérité, je ne prévoyais pas les conséquences. Vous le savez, l'arrêt du redoutable Ronald porte une autre condition. Il faut que Dougal lui-même vous envoie à la chaumière. Et d'ailleurs, votre bonheur même n'est-il pas intéressé à son refus et au mien ? Vous êtes aimé, Trilby. Vous êtes adoré des nobles dames d'Argaille et vous devez avoir trouvé dans leur palais les palais des dames d'Argaille, reprit vivement Trilby. Oh ! Depuis que j'ai quitté la chaumière de Dougal, quoique ce fût au commencement de la plus mauvaise saison de l'année, mon pied n'a pas foulé le seuil de la demeure de l'homme. Je n'ai pas ranimé mes doigts engourdis à la flamme d'un foyer pétillant. J'ai eu froid, Jeannie, et combien de fois, là de grelottés au bord du lac, entre les branches des arbustes desséchés qui plient sous le poids des frimats, je me suis élevé en bondissant pour réveiller un reste de chaleur dans mes membres transis jusqu'au sommet des montagnes. Combien de fois je me suis enveloppé dans les neiges nouvellement tombées et roulé dans les avalanches, mais en les dirigeant de manière à ne pas nuire à une construction, à ne pas compromettre l'espérance d'une culture, à ne pas offenser un être animé. L'autre jour, je vis en courant une pierre sur laquelle un fils exilé avait écrit le nom de sa mère. Ému, je m'empressai de détourner l'horrible fléau et je me précipitai avec lui dans un abîme de glace où il n'a jamais respiré un insecte. Seulement, si le corps morant, furieux de trouver le golfe emprisonné sous une muraille de glace qui lui refuse le tribut de sa pêche accoutumée, le traversait en criant d'impatience pour aller ravir une proie plus facile au first de Clyde ou au sund du Jura, je gagnais tout joyeux le nid escarpé de l'oiseau voyageur et sans autre inquiétude que de le voir abriger la durée de son absence, je me réchauffai entre ces petits de l'année, trop jeunes encore pour prendre part à des expéditions de mer et qui bientôt familiarisaient avec leurs hôtes clandestins car je n'ai jamais manqué de leur porter quelques présents, s'écartaient à mon approche pour me laisser une petite place parmi eux au milieu de leur lit de duvet ou bien à l'imit de l'habilitation du mulot industrieux qui se creuse une habitation souterraine pour passer l'hiver, j'enlevai avec soin la glace et la neige amoncelée dans un petit coin de la montagne qui devait être exposé le lendemain au premier rayon du soleil levant, je soulevai avec précaution le tapis des vieilles mousses qui avaient blanchi depuis bien des années sur le roc et au moment d'arriver à la dernière couche, je me liais de leur fil d'argent comme un enfant dans ses langes et je m'endormais protégé contre le vent de la nuit sous mes courtines de velours. Heureux, surtout, quand je m'avisais que tu avais pu les fouler en allant payer la dîme du grain ou du poisson. Voilà, Jeannie, les superbes palais que j'habitais, voilà le riche accueil que j'ai reçu depuis que je suis séparé de toi, celui de l'escarbot frileux que j'ai quelquefois sans le savoir dérangé au fond de sa retraite ou de la mouette étourdie qu'un orage subit forcé à se réfugier près de moi dans le creux d'un vieux saule miné par l'âge et le feu dont les noires cavités et lâtres comblées de cendres marquent le rendez-vous habituel des contrebandiers. C'est là, cruel, le bonheur que tu me reproches. Mais que dis-je, à ce temps de misère n'a pas été sans bonheur, quoiqu'il me fût défendu de te parler et même de m'approcher de toi sans permission. Je suivais du moins ton bateau du regard et des folets moins sévèrement traités, compatissant à mes chagrins, m'apportaient quelquefois ton souffle et tes soupirs. Si le vent du soir avait chassé de tes cheveux les débris d'une fleur d'automne, l'aile d'un ami complaisant la soutenait dans l'espace jusqu'à la cime du rocher solitaire, jusque dans la vapeur du nuage errant où j'étais relégué et la laissait tomber en passant sur mon cœur. Un jour même, t'en souviens-t-il, le nom de Trilby avait expiré sur ta bouche, un lutin s'en saisit et vint charmer mon oreille du bruit de cet appel involontaire. Je pleurais alors en pensant à toi et les larmes de ma douleur se changèrent en larmes de joie. Est-ce près de toi qu'il m'était réservé de regretter les consolations de mon exil ? Expliquez-vous, Trilby, dit Jany qui cherchait à se distraire de son émotion. Il me semble que vous venez de me dire ou de me rappeler qu'il vous était défendu de me parler et de vous rapprocher de moi sans ma permission. C'était en effet l'arrêt du moine de Balva. Comment se fait-il donc que maintenant vous soyez dans mon bateau près de moi, connu de moi sans que je vous l'ai permis ? Jany, pardonnez-moi de vous le répéter si cet aveugou coûte à votre cœur. Vous avez dit que vous m'aimiez. Séduction ou faiblesse, égarement ou pitié, je l'ai dit, reprit Jany. Mais auparavant, mais jusque-là, je croyais que le bateau devait être inaccessible pour vous, comme la chaumière. Je ne le sais que trop. Combien de fois n'ai-je pas tenté inutilement de l'appeler près de moi ? L'air emportait mes plaintes et vous ne m'entendiez pas. Alors comment puis-je comprendre ? Je ne le comprends pas moi-même, répondit Trilby. À moins, continua-t-il d'un ton de voix plus humble et plus tremblant, que vous n'ayez confié le secret que je vous ai surpris par hasard à des cœurs favorables, à des amitiés tutélaires qui, dans l'impossibilité de révoquer entièrement ma sentence, n'ont pas à renoncer à la doucire. Personne, personne, s'écria Jeannie épouvantée. Moi-même, je ne savais pas, moi-même, je n'étais pas sûre encore. Et votre nom n'est parvenu de ma pensée à mes lèvres que dans le secret de mes prières. Dans le secret même de vos prières, vous pouviez émouvoir un cœur qui m'aima. Et si, devant mon frère Colombin, Colombin McFerlane, votre, votre frère Colombin, si devant lui, et c'est votre frère, Dieu de bonté, prenez pitié de moi, pardon, pardon. Oui, j'ai un frère, Jeannie, un frère bien-aimé qui jouit de la contemplation de Dieu et pour qui mon absence n'est que l'intervalle pénible d'un triste et périlleux voyage dont le retour est presque assuré. Milan ne sont qu'un moment sur la terre pour ceux qui ne doivent se quitter jamais. Milan, c'est le terme que Ronald vous avait assigné si vous rentriez à la chaumière. Et que sont mille ans de la plus sévère captivité ? Que serait une éternité de mort ? Une éternité de douleur pour l'âme que tu aurais aimée ? Pour la créature trop favorisée de la Providence qui aurait été associée pendant quelques minutes au mystère de ton cœur ? Pour celui dont les yeux auraient trouvé dans tes yeux un regard d'abandon, sur ta bouche un sourire de tendresse ? À le néant, l'enfer même n'aurait que des tourments imparfaits pour l'heureux damné dont les lèvres auraient effleuré tes lèvres ? Caresser les noirs anneaux de tes cheveux ? Presser tes cils humides d'amour et qui pourraient penser toujours au milieu des supplices sans fin ? Que Jany l'a aimée un moment. Conçois-tu cette volupté immortelle ? Ce n'est pas ainsi que la colère de Dieu s'apesantit sur les coupables qu'elle veut punir. Mais tomber, briser de sa puissante main, dans un abîme de désespoir et de regrets où tous les démons répètent pendant tous les siècles « Non, non, Jany ne t'a pas aimée. » Cela, Jany, c'est une horrible pensée, un inconsolable avenir. Vois, regarde, consulte, mon enfer dépend de toi. « Songez du moins, Trilby, que la voeu de Dougal est nécessaire à l'accomplissement de vos désirs et que sans lui, je me charge de tout si votre cœur répond à mes prières. Oh, Jany, à mes prières et à mes espérances. Vous oubliez, je n'oublie rien. « Dieu ! » cria Jany. « Tu ne vois pas, tu es perdue. » « Je suis sauvée, » répondit Trilby en souriant. « Voyez, Dougal est près de nous. » En effet, au détour d'un petit promontoire qui lui avait caché un moment le reste du lac, la barque de Jany se trouva si près de la barque de Dougal que, malgré l'obscurité, il aurait infailliblement remarqué Trilby si le lutin ne s'était précipité dans les flots à l'instant même où le pêcheur, préoccupé, il laissait tomber son filet. « En voici bien d'une autre, » dit-il en le retirant et en dégageant de ses mailles une boîte d'une forme élégante et d'une matière précieuse qu'il crut reconnaître à sa blancheur si éclatante et à son poli si doux pour de l'ivoire incrustée de quelques métals brillants et enrichies de grosses escarboucles orientales dont la nuit ne faisait qu'augmenter la splendeur. Imagine-toi, Jany, que depuis le matin je ne cesse de remplir mes filets des plus beaux poissons bleus que j'ai jamais pêchés dans le lac et, pour surcroît, de bonnes fortunes. Je viens d'en retirer un trésor car si j'en juge par le poids de cette boîte et par la magnificence de ses ornements, elle ne contient rien moins que la couronne du roi des îles ou les joyaux de Salomon. Empresse-toi donc de la porter à la chaumière et reviens en hâte vider nos filets dans le réservoir de la rade car il ne faut pas négliger les petits profits et la fortune que saint Colombin m'envoie ne me fera jamais oublier que je suis né un simple pêcheur. La bâtelière fut longtemps sans pouvoir se rendre compte de ses idées. Il lui semblait qu'un nuage flottait devant ses yeux et obscurcissait sa pensée ou que, transportée d'illusion en illusion par un songe inquiet, elle subissait le poids du sommeil et de l'accablement au point de ne pouvoir se réveiller. En arrivant à la chaumière, elle commença par déposer la boîte avec précaution puis s'approcha du foyer, détourna la cendre encore ardente et s'étonna de trouver des charbons enflammés comme à la veillée d'une fête. Le grillon chantait de joie sur le bord de sa grotte domestique et la flamme vola vers la lampe qui tremblait dans la main de Jany avec tant de rapidité que la chambre en fut subitement éclairée. Jany pensa d'abord que sa paupière était frappée, enfin, à la suite d'un long rêve par la clarté du matin, mais ce n'était pas cela. Les charbons étincelaient comme auparavant. Le grillon joyeux chantait toujours et la boîte mystérieuse se trouvait toujours à l'endroit où elle venait d'être placée avec ses compartiments de vermeil, ses chaînes de perles et ses rosaces de rubis. « Je ne dormais pas, » dit Jany. « Je ne dormais pas, » « fortune déplorable, » continua-t-elle en s'asseillant près de la table et en laissant retomber sa tête sur le trésor de Dougal. « Que m'importent les vaines richesses que renferme cette cassette d'ivoire ? » Les moines de Balva pensent-ils avoir payé ce prix la paire du malheureux Trilby, car je ne puis douter qu'il ait disparu sous les flots et qu'il faille renoncer à le revoir à jamais. « Trilby, Trilby, » dit-elle en pleurant, et un soupir, un long soupir lui répondit. Elle regarda autour d'elle. Elle prêta l'oreille pour s'assurer qu'elle s'était trompée. En effet, on ne soupirait plus. « Trilby est mort, » s'écria-t-elle. « Trilby n'est pas ici. » « D'ailleurs, » ajouta-t-elle avec une maligne joie, « Quelle partie d'Ougal tirera-t-il de ce meuble qu'on ne peut ouvrir sans le briser ? » « Qui lui apprendra le secret de la serrure fée qui doit rouler sur ses émeraudes ? » Il faudrait savoir les mots magiques de l'enchanteur qui l'a construite et vendre son âme à quelques démons pour en pénétrer le mystère. Il ne faudrait qu'aimer « Trilby et que lui dire qu'on l'aime » répartit une voix qui s'échappait de l'écran merveilleux. « Condamné pour toujours si tu refuses, sauvé pour toujours si tu consens. Voilà ma destinée, la destinée que ton amour m'a faite. » « Il faut dire, » reprit Jeannie, « Il faut dire, » « Trilby, je t'aime. » « Le dire ? » « Et cette boîte s'ouvrirait alors ? » « Et vous seriez libre ? » « Ah ! libre et heureux. » « Non, non, » dit Jeannie, éperdue. « Non, je ne le peux pas, je ne le dois pas. » « Et que pourrais-tu redouter ? » répondit Jeannie. « Un parjure affreux, le désespoir, la mort ? » « Insensé ! » « Qu'as-tu donc pensé de moi ? » « T'imagines-tu ? » « Toi qui es tout pour l'infortuné Trilby, qu'il irait tourmenter ton cœur d'un sentiment coupable et le poursuivre d'une passion dangereuse qui détruirait ton bonheur, qui empoisonnerait ta vie, juge mieux de sa tendresse. » « Non, Jeannie, je t'aime pour le bonheur de t'aimer, de t'obéir, de dépendre de toi. Ton aveu n'est qu'un droit de plus à ma soumission. Ce n'est pas un sacrifice. En me disant que tu m'aimes, tu délivres un ami et tu gagnes un esclave. Quel rapport oses-tu imaginer entre le retour que je te demande et la noble et touchante obligation qui te lie à Dougal ? L'amour que j'ai pour toi, ma Jeannie, n'est pas une affection de la terre. Oh, je voudrais pouvoir te dire, pouvoir te faire comprendre comment dans un monde nouveau, un cœur passionné, un cœur qui a été trompé ici dans ses affections les plus chères ou qui en a été dépossédé avant le temps, s'ouvre à des tendresses infinies, à d'éternelles félicités qui ne peuvent plus être coupables. Tes organes, trop faibles encore, n'ont pas compris l'amour ineffable d'une âme dégagée de tous les devoirs et qui peut, sans infidélité, embrasser toutes les créatures de son choix d'une affection sans limite. Oh, Jeannie, tu ne sais pas combien il y a d'amour hors de la vie et combien il est calme et pur. Dis-moi, Jeannie, dis-moi seulement que tu m'aimes. Cela n'est pas difficile à dire. Il n'y a que l'expression de la haine qui doivent coûter quelque chose à ta bouche. Moi, je t'aime, Jeannie. Je n'aime que toi. Vois-tu, ma Jeannie, il n'y a pas une pensée de mon esprit qui ne t'appartienne. Il n'y a pas un battement de mon cœur qui ne soit pour le tien. Mon sein palpite si fort qu'en l'air que je parcourais frappé de ton nom. Mes lèvres frémissent et balbutient quand je veux le prononcer. Oh, Jeannie, que je t'aime. Et tu ne diras pas, tu n'oseras pas dire, toi. Je t'aime, Trilby. Pauvre Trilby, je t'aime un peu. Non, non, dit Jeannie en s'échappant avec effroi de la chambre où était déposée la riche prison de Trilby. Non, je ne trahirai jamais les serments que j'ai faits à Dougal, que j'ai fait librement et au pied des saints hôtels. Il est vrai que Dougal a quelquefois une humeur difficile et rigoureuse, mais je suis assuré qu'il m'aime. Il est vrai aussi qu'il ne sait pas exprimer les sentiments qu'il éprouve comme ce fatal esprit déchaîné contre mon repos. Mais qui sait si ce don funeste n'est pas un effet particulier de la puissance du démon et si ce n'est pas lui qui me séduit dans les discours artificieux du lutin. Dougal est mon ami, mon mari, l'époux que je choisirai encore. Il a ma foi et rien ne triomphera de ma résolution et de mes promesses. Rien, pas même mon cœur, continua-t-elle en soupirant. Qu'il se brise plutôt que d'oublier le devoir que Dieu lui a imposé. Jani avait à peine eu le temps de s'affermir dans la détermination qu'elle venait de prendre en se la répétant à elle-même avec une force de volonté d'autant plus énergique qu'elle avait plus de résistance à vaincre. Elle murmurait encore les dernières paroles de cet engagement secret. Quand deux voix se firent entendre auprès d'elle au-dessous du chemin de traverse qu'elle avait pris pour arriver plus tôt au bord du lac mais qu'on ne pouvait parcourir avec un fardeau considérable tandis que Dougal arrivait ordinairement par l'autre chargé des plus beaux poissons surtout lorsqu'il amenait un hôte à la chaumière. Les voyageurs suivaient la route inférieure et marchaient lentement comme des hommes occupés d'une conversation sérieuse. C'était Dougal et le vieux moine de Balva que le hasard venait de conduire sur le rivage opposé et qui était arrivé à temps pour passer dans la barque du pêcheur et pour lui demander l'hospitalité. On peut croire que Dougal n'était pas disposé à la refuser au sein commensal du monastère dont il avait reçu ce jour-là même tant de bienfaits signalés car il n'attribuait pas à une autre protection le retour inespéré des trésors de la pêche et la découverte de cette boîte si souvent rêvée qui devait contenir des trésors bien plus réels et bien plus durables. Il accueillit donc le vieux moine avec plus d'empressement encore que ce jour mémorable où il avait à lui demander le bannissement de Tridby et c'était des expressions réitérées de sa reconnaissance et des assurances solennelles de la continuation des bontés de Ronald qu'avait été frappée l'attention de Jeannie. Elle s'arrêta comme malgré elle pour écouter car elle avait craint d'abord sans se l'avouer que ce voyage n'eût un autre objet que la quête ordinaire d'Inverary qui ne manquait jamais de ramener dans cette saison un des émissaires du couvent. Sa respiration était suspendue son cœur battait avec violence elle attendait un mot qui lui révéla un danger pour le captif de la chaumière et quand elle entendit Ronald prononcer d'une voix forte « Les montagnes sont délivrées les méchants esprits sont vaincus le dernier de tous a été condamné au vigile de Saint-Colombin » Elle conçut un double motif de se rassurer car elle ne doutait point des paroles de Ronald « Où le moine ignore le sort de Trilby dit-elle où Trilby est sauvé et pardonné de Dieu comme il paraissait l'espérer plus tranquille elle gagna la baie où les bateaux de Dougal étaient amarrés vida les filets pleins dans le réservoir étendit les filets vides sur la plage après en avoir exprimé l'eau avec soin pour les prémunir contre l'atteinte d'une gelée matinale et reprit le sentier des montagnes avec ce calme qui résulte du sentiment d'un devoir accompli mais dont l'accomplissement n'a rien coûté à personne le dernier des méchants esprits a été condamné au vigile de Saint-Colombin répéta Jany ce ne peut pas être Trilby puisqu'il m'a parlé ce soir et qu'il est maintenant à la chaumière à moins qu'un rêve n'ait abusé mes esprits Trilby est donc sauvé et la tentation qu'il vient d'exercer sur mon cœur n'était qu'une épreuve dont il ne se serait pas chargé lui-même mais qui lui a été probablement prescrite par les saints il est sauvé et je le reverrai un jour un jour certainement s'écria-t-elle il vient lui-même de me le dire mille ans ne sont qu'un moment sur la terre pour ceux qui ne doivent se quitter jamais la voix de Jany s'était élevée de manière à se faire entendre autour d'elle car elle se croyait seule alors elle suivait les longues murailles du cimetière qui à cette heure inaccoutumée n'est fréquentée que par les bêtes de rapine ou tout au plus par de pauvres enfants orphelins qui viennent pleurer leur père au bruit confus de ce gémissement qui ressemble à une plainte du sommeil une torche s'exhaussa de l'intérieur jusqu'à l'élévation des murs de l'enceinte funèbre et versa sur la longue tige des arbres les plus voisins des lumières effrayantes l'aube du nord qui avait commencé à blanchir l'horizon polaire depuis le coucher du soleil déployait lentement son voile pâle à travers le ciel et sur toutes les montagnes triste et terrible comme la clarté d'un incendie éloigné auquel on ne peut porter du secours les oiseaux de nuit les oiseaux de nuit surpris dans leur chasse insidieuse resserraient leurs ailes pesantes et se laissaient rouler étourdis sur les pentes du cobleur et l'aigle épouvanté criait de terreur à la pointe de ses rochers en contemplant cette aurore inaccoutumée qu'aucun astre ne suit et qui n'annonce pas le matin janie avait souvent ouï parler des mystères des sorcières et des fêtes qu'elle se donnait dans la dernière demeure des morts à certaines époques des lunes d'hiver quelquefois même quand elle rentrait fatiguée sous le toit de Dougal elle avait cru remarquer cette lueur capricieuse qui s'élevait et retombait rapidement elle avait cru saisir dans l'air des éclats de voix singuliers des rires clapissants et féroces des champs qui paraissaient appartenir à un autre monde tant ils étaient grêles et fugitifs elle se souvenait de les avoir vus avec leurs tristes lambeaux souillés de cendres et de sang se perdre dans les ruines de la clôture inégale ou s'égarer comme la fumée blanche et bleue du soufre dévoré par la flamme dans les ombres des bois et dans les vapeurs du ciel entraînée par une curiosité invincible elle franchit le seuil redoutable qu'elle n'avait jamais touché que deux jours pour aller prier sur la tombe de sa mère elle fit un pas et s'arrêta vers l'extrémité du cimetière qui n'était d'ailleurs ombragé que de cette espèce d'if dont les fruits rouges comme des cerises tombées de la corbeille d'une fée attirent de loin tous les oiseaux de la contrée derrière l'endroit marqué par une dernière fosse qui était déjà creusée et qui était encore vide il y avait un grand boulot qu'on appelait l'arbre du saint parce que l'on prétendait que saint Colombin jeune encore et avant qu'il fût entièrement revenu des illusions du monde y avait passé toute une nuit dans les larmes en luttant contre le souvenir de ses profanes amours ce boulot était depuis un objet de vénération pour le peuple et si j'avais été poète j'aurais voulu que la postérité en conserva le souvenir janie écouta retint son souffle baissa la tête pour entendre sans distraction fit encore un pas écouta encore elle entendit un double bruit semblable à celui d'une boîte d'ivoire qui se brise et d'un bouleau qui éclate et au même instant elle vit la longue réverbération d'une clarté éloignée courir sur la terre blanchir à ses pieds et s'éteindre sur ses vêtements elle suivit timidement jusqu'à son origine le rayon qui l'éclairait il aboutissait à l'arbre du sein et devant l'arbre du sein il y avait un homme debout dans l'attitude de l'imprécation et un homme prosterné dans l'attitude de la prière le premier brandissait un flambeau qui baignait de lumière son front impitoyable mais serein l'autre était immobile elle reconnut Ronald et Dougal il y avait encore une voix une voix éteinte comme le dernier souffle de l'agonie une voix qui sanglotait faiblement le nom de Jany et qui s'évanouit dans le bouleau « Trilby » cria Jany et laissant derrière elle toutes les fosses elle s'élança dans la fosse qui l'attendait sans doute car personne ne trompe sa destinée « Jany » dit le pauvre Dougal « Dougal » répondit Jany en étendant vers lui sa main tremblante et en regardant tour à tour Dougal et l'arbre du sein « Daniel mon bon Daniel mille ans ne sont rien sur la terre à rien » reprit-elle en soulevant péniblement sa tête puis elle la laissa retomber et mourut Ronald un moment interrompu reprit sa prière où il l'avait laissée est à Il s'était passé bien des siècles depuis cet événement quand la destinée des voyages, et peut-être aussi quelques soucis du cœur, me conduisirent au cimetière. Il est maintenant loin de tous les hameaux, et c'est à plus de quatre lieux qu'on voit flotter sur la même rive la fumée des hautes cheminées de portes d'un câble. Toutes les murailles de l'ancienne enceinte sont détruites, il n'en reste même que de rares vestiges. Soit que les habitants du pays aient employé leurs matériaux à de nouvelles constructions, soit que les terres de boulangrins d'Argaï, entraînées par des dégels subis, les aient peu à peu recouvertes. Cependant, la pierre qui surmontait la fosse de Jani a été respectée par le temps, par les cataractes du ciel, et même par les hommes. On y lit toujours ces mots tracés d'une main pieuse. Mille ans ne sont qu'un moment sur la terre pour ceux qui ne doivent se quitter jamais. L'arbre du Saint est mort, mais quelques arbustes, pleins de vigueur, couronnaient sa souche épuisée de leur riche feuillage, et quand un vent frais soufflait entre leurs sillons verdoyants et courbaient, et relevait leur épaisse ramée, une imagination vive et tendre pouvait y rêver encore les soupirs de Trilby sur la fosse de Jani. Mille ans sont si peu de temps pour posséder ceux qu'on aime, si peu de temps pour le pleurer. Les entretiens secrets, venez de vous présenter Trilby ou le lutin d'Argaï de Charles Naudier. En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.